et re bonjour bienvenue dans un nouveau vlog et bienvenue dans une nouvelle vidéo cette lumière décidément est beaucoup trop proche de moi voilà est ce qu'on n'est pas mieux comme ça bref ma tête du lundi j'ai reçu en fait trois trois colis et bon ce sont des livres donc voilà sinon pour vous refaire un petit peu chronologiquement nous sommes rentrés du coup ce week-end sur limoges je mets des petits plans de socrate qui est donc le chaton de mes parents je vous en ai déjà parlé il est trop trop mignon parce que voilà depuis qu'il sort dehors donc il a sa petite chatière il fait ce qu'il veut il peut sortir dehors enfin voilà je suis en amour et en adoration devant ce chat en même temps j'ai envie de dire je suis en amour et en adoration devant beaucoup de chats donc forcément ça je pense que je suis pas je suis bon public on va dire pas trop compliqué voyez c'était super chouette ce petit week-end voilà de rentrer je sens que ma voix va partir en cacahuète je m'en excuse déjà d'avance je sais plus ce que je veux dire je avant de vous faire du coup un update lecture je voulais vous parler du coup de ma lecture audio que j'ai terminé avant toute update lecture on va s'attaquer à l'ouverture des colis parce que je suis une énorme impatiente j'ai envie de savoir ce qu'il y avait ce qu'il y a à l'intérieur de ces colis même si globalement je sais ce que c'est donc c'est parti on va commencer par la surprise grosse surprise parce qu'en fait je pensais pas recevoir un colis de la part des éditions pocket alors je suis je vous l'aurais dit mais je suis gérée cette année pour le grand prix des lecteurs pocket et pour moi en fait ils envoyaient voilà qu'à partir de février et bon ben on est le 31 janvier donc je me dis potentiellement c'est ça on va ouvrir un le petit colis j'espère que c'est la cité de larmes de kate moss et là c'est pas ça du tout ah ils se sont trompés c'est bien ce qui me semblait ça me paraissait étonnant ok ils se sont trompés ils m'ont envoyé en double et merci les éditions pocket comme ça je les deux fois bah je vais peut-être vous le faire gagner du coup en vrai je me dis c'est pas mal de vous faire gagner on est un exemplaire pour moi et un exemplaire pour vous donc vous avez vu en direct ma surprise de recevoir du coup si vous n'aviez pas vu mon blog précédent en fait je les reçus suite à une masse critique babelieu déjà la semaine dernière je reçois le même livre donc potentiellement je me dis pourquoi ou pas vous faire un petit concours sur youtube bah écoutez je vais mettre ça en place cette semaine donc je vais pouvoir vous en parler tant dans ce blog et vous expliquer peut-être dans ce blog également les modalités d'inscription pour le concours je veux dire la suite la suite c'est un roman que j'attendais depuis sans un livre un beau livre que j'attendais depuis très longtemps c'est en fait leur délai le délai auguste 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 et en fait le délai de de réception enfin bref le délai est super long c'est un livre qu'on voit passer sur sur instagram tout le temps donc potentiellement vous imaginez ce que c'est et donc il s'agit sans plus attendre de la collection des romans éternels et donc j'ai pris orgueil et préjugé de jane austin je ne l'ai jamais lu donc voilà je sais qu'il plaît à énormément de personnes et donc voilà c'était l'occasion il y avait le premier qui était vraiment pas cher c'est à 4 euros c'était le premier et en fait on peut donc c'est un système soit on peut les acheter à l'unité soit c'est un système d'abonnement j'espère sincèrement que je me suis pas abonné comme un boulet mais normalement non vous voulez vraiment vraiment le découvrir j'ai pas envie de sortir le blister mais je vous montre un petit peu il est très très joli et ensuite autre commande vous pouvez deviner à l'expéditeur d'où ça vient voilà alors il ya un livre que je vais je vais l'ouvrir et puis je vous montre c'est donc aujourd'hui c'est n'importe quoi alors vous avez vu c'est momox je vous ai parlé dans un précédent vlog je me souviens plus lequel mais bref que momox et moi disons que je n'achète sur momox que quand c'est noté en très bon état à offrir sachant que en général quand c'est comme ça je ne suis pas à l'abri de mauvaise surprise donc voilà nous allons découvrir si c'est en très bon état à offrir ou pas surprise vous allez entendre auguste jouer avec le petit truc le premier livre du coup que je me suis acheté sur momox il s'agit du des derniers jours de rabbit eyes de anna marpa elle est trop dure à dire son nom anna marc mac mais décidément anna mac partlin partlin i don't love et comme vous pouvez peut-être le remarquer non c'est pas en très bon état les gars ariam choqué voilà c'est un petit peu abîmé voilà c'est pas un très très bon état le reste effectivement du livre est en très bon état bref c'est pas grave je m'y attendais donc je suis pas je suis pas non plus choqué en fait je dois lire le tome 2 dans le cadre tu fais trop de bruit je peux pas aller dehors dans le cadre en fait du grand prix des lecteurs pocket je dois lire le tome 2 qui est donc sous un grand ciel bleu et donc vu que c'est un tome 2 il faut en fait je pense c'est toujours mieux de lire le tome 1 pour pouvoir vraiment appréhender les personnages pour pouvoir mieux apprécier aussi peut-être sa lecture donc voilà j'ai acheté le d'occasion sur mon mox le tome 1 neuf jours c'est ce qu'il reste à vivre à mia ice surnommé affectueusement rabbit neuf jours désolé pour ce bruit neuf jours après plusieurs mois de combat parce que rabbit est une battante une irlandaise bien trempée à son chevet famille et proches se relaient en un joyeux balai de souvenirs et vraiment ça me perturbe là ah c'est tout plein de bave son truc je vais y arriver à finir ce résumé à son chevet famille et proches se relaient en un joyeux balai de souvenirs entre silence gaffe et fou rire toute la vie de rabbit ressurgit alors l'enfance l'adolescence johnny et son grand amour johnny son grand amour et juliette sa fille de 12 ans une certaine idée du bonheur au fil des jours tous s'interrogent sur leur vie et accompagnera rabbit dans un voyage émotionnel d'une grande intensité quel meilleur bagage pour partir vers la lumière bon il me fait extrêmement peur en toute honnêteté parce que voilà on va suivre comme son le titre l'indique les derniers jours de cette jeune enfin je ne sais pas mais de cette irlandaise et je sais que là le thème forcément de la maladie c'est pas un thème qui m'ont que j'ai envie de lire spécialement voilà je pense que je suis un peu peut-être refroidi par ce thème là je n'ai pas spécialement envie de me plomber le moral voyez ce que je veux dire non pas que c'est pas c'est pas important d'écrire et c'est pas non pas que c'est pas important de de lire sur des sujets comme cela mais moi voilà c'est quelque chose qui m'attire pas trop mais bon comme on a le temps de lire et que je sais que c'est un énorme coup de coeur pour manon donc les lectures de mode et manon ben je me suis dit bon bah lis le quand même visiblement je sais qu'il ya sophie également du café des livres qui l'a lu et qui disait que c'était quand même un peu feel good c'était pas trop trop dramatique et ça allait quand même on va dire au niveau du c'était supportable voilà donc écoutez je me suis prévu dans le plan de lecture je ne sais plus pourquoi mais pas ce mois ci c'est sûr mais voilà prochainement je lirai du coup ce livre là avant de lire le second homme et voilà mon box c'est un petit peu l'attrape l'attrape nigo des livres alors là pareil je suis pas très contente pour moi c'est pas en très bon état tout ça je sais pas si je vais pouvoir voir le focus ne se fait pas mais bon il n'est pas un excellent état quand même hein il est en bon état mais pas en excellent état et donc j'ai pris avalanche hôtel de nico tachian nico tachian qui est donc qui faisait partie de la sélection du prix des lecteurs 2020 alors en fait c'est partie challenge j'aurai plus aucun thriller dans ma pâle donc il m'est tenté beaucoup ce petit thriller et je sais que l'auteur on voit passer aussi beaucoup sur bookstagram notamment son dernier roman là je me souviens plus lequel c'est mais on voit quand même passer assez régulièrement par contre ça sent le renfermer alors janvier 1880 joshua est agent de sécurité à l'avalanche hôtel sublime palace des alpes suisse il enquête sur la disparition d'une jeune cliente qui ne peut écarter un sentiment d'étrangeté quelque chose cloche autour de lui il en est sûr le barman un géant taciturne lui demande de le suivre dans la montagne en pleine tempête de neige je choix a si froid qu'il perd connaissance et revient à lui dans une chambre d'hôpital il a été pris dans une avalanche il est resté inconscient pendant deux jours nous ne sommes pas en 1980 mais en 2018 je choix n'est plus agent de sécurité il est flic et l'avalanche hôtel n'est plus qu'une carcasse vide depuis bien longtemps cela n'était qu'un rêve dû au coma un rêve vraiment j'ai vraiment craqué sur cette couverture absolument hivernale magnifique qui me fait rappeler le sanatorium de sarah pierce que j'ai adoré j'avais également beaucoup fumé un peu dans la même veine mais pas exactement pareil quand même pour pas déconner Shining de Stephen King voilà ces espèces d'hôtels à moitié je sais pas un petit peu vide où on est perdu au fin fond de la montagne ça me fait flipper parce que je suis pas du tout habituée à la montagne alors vraiment pas du tout du tout j'ai pas eu de très bonnes expériences on va dire avec avec la montagne donc forcément voilà je sais pas ça doit alimenter peut-être un petit peu mon imagination pour ce genre de roman donc voilà bah écoutez un beau butin aujourd'hui je suis très contente mais deux petits romans qui rejoignent ma palle encore des poches je me dis cette année j'en vais limiter vraiment vraiment limiter les achats brochés au strict minimum parce que le budget voilà pour un petit craquage qui sera je pense potentiellement le seul parce que parce que j'aime bien les voilà c'était juste pour moi en fait l'occasion de lire orgueil préjugé et d'avoir une belle édition en plus en fait c'est tout c'est seul j'espère en tout cas je sais que j'ai vu les traductions ne sont pas incroyable et c'est pas finalement j'ai vu quand même les avis négatifs sur cette collection donc bon c'est un peu refroidi j'espère surtout qu'il va loger dans la bibliothèque ah oui et loger dans la bibliothèque ça veut dire rentrer dans la bibliothèque parce que je sais que c'est une expression limousine ouais ça me fait rire mais parce que en fait je fais un peu souvent la connerie quand par exemple les livreurs ils m'appellent ils m'appellent ils me disent bah j'ai votre colis je suis devant chez vous etc à chaque fois en fait je leur dis est ce que le colis loge dans la boîte aux lettres bien entendu bien sûr est ce que le colis rentre dans la boîte aux lettres c'est bon c'est limousine quoi à chaque fois ils sont là pardon et moi je suis là non non pardon est ce qu'il rentre en fait dans la boîte aux lettres ah la la les expressions mon dieu ça me fait toujours extrêmement rire et comment je sais du coup que c'est une expression limousine bah déjà parce que les gens comprennent pas quand je quand je dis est ce que ça loge ils sont là en mode un quoi qu'est ce qu'ils sont en train de dire genre t'as un problème ma vie et également parce que je suis partie de la maison on va dire à 18 ans et je suis arrivée à toulouse dans la région de toulouse et effectivement dans la région de toulouse ils disent pas non plus est ce que enfin sa loge c'est pas une expression qu'ils ont l'habitude d'employer et donc quand je disais ça à mes potes qui venaient tous du sud enfin de la région de toulouse et du gers etc il me disait un what qu'est ce qu'elle est en train de dire celle là voilà c'est comme ça je me suis rendu compte que cette expression sa loge n'est pas du tout française déjà de 1 parce que moi je pensais que c'était français et de 2 c'est une expression de chez moi voilà vous en savez plus maintenant je sais pas si ça va vous apporter grand chose mais au moins comme ça vous comprendrez que si personne qui dit sa loge elle est forcément du limousin voilà du coup ça m'intéresse est-ce que vous avez des expressions que vous employez de manière tout à fait naturelle et normale on va dire mais que d'autres personnes un jour n'ont pas comprise et donc c'est à ce moment là vous êtes rendu compte que forcément il y avait peut-être un petit hic et ça venait peut-être de vous en fait l'expression du coup voilà dites moi en commentaire ça m'intéresse de savoir parce que j'ai toujours adoré en fait regarder les différences déjà les différences des accents donc voilà dites moi en tout cas ça m'intéresse de le savoir et de découvrir pourquoi pas des nouvelles expressions et écoutez ma foi je ne pense pas être hors sujet parce que on parle de livres on parle de langues aussi on est quand même dans les lettres la langue française est une langue vivante et je trouve ça juste passionnant petit petit aparté terminé parenthèse fermée maintenant j'arrête de parler donc c'est bon hop j'arrive pas à filmer mais il loge bien dans la boîte dans la boîte aux lettres dans la bibliothèque c'est pénible auguste bon coucou aujourd'hui nous sommes mardi je voulais vous reprendre je suis au bureau j'espère que vous allez bien m'entendre je voulais vous reprendre du coup pour vous parler un petit peu du live qu'on a fait avec enfin ce midi à midi et demi avec laura du contre les mots des autres et manon et lecture de mode et manon c'était super chouette voilà d'avoir autant d'échanges et tout j'étais hyper stressée je sais pas si ça s'est vu mais j'ai pas du tout l'habitude de faire ça faire des lives et tout pour moi voilà les vlogs c'est plus facile je peux avoir des temps morts des moments où je peux couper et donc voilà merci en tout cas infiniment si vous avez été présent présente à ce live en gros j'ai eu un petit souci ça s'est figé à partir de dix minutes enfin vous même pas de dix minutes cinq minutes je crois quelque chose comme ça oh la la ses cheveux ça s'est figé au bout de cinq minutes quelque chose comme ça et je suis dégoûtée parce que du coup j'ai pas vu j'ai pas vu les commentaires voilà du tout du tout je voyais pas le nombre de personnes mais bon au pire ça on s'en fiche mais surtout les commentaires je voyais rien du tout ça c'est vraiment c'est figé donc bon c'est dommage parce que le but c'était quand même aussi de voir vos commentaires et de les lire en direct et tout et ça n'a pas été c'est la prochaine fois je pense que je sortirai du live et que je reviendrai mais en tout cas merci infiniment pour ce premier live c'était super chouette j'espère également que ça vous a plu car moi ça a beaucoup plu et j'espère également que vous avez pu noter nos coups de coeur on est sur quoi votre avis ce soir une petite soirée crêpes bon toujours très moche vous connaissez mes talons de cuisinière mais je vous donne faim petite pensée pour Laura et Théotime en a fait pour dix personnes je pense donc il faut écouler tout ça bon du coup en attendant j'aimerais un petit peu vous parler lecture parce que les crêpes c'est super bien mais ça met 150 ans à cuire voilà je voulais en fait depuis un moment vous parler de ma lecture audio j'ai j'ai en fait souscrit un abonnement sur audible j'avais trois mois offert sur audible et c'était hyper chouette parce que c'était une offre en fait qui faisait pour noël nouvel an je crois un truc comme ça donc j'ai du coup pu prendre la dacha de Agnès Martin Lugand en audio donc sur audible et que j'ai écouté tout tout au long du mois de janvier et donc je voulais faire un petit retour dessus parce qu'en fait je me suis rendue compte que j'avais pas du tout fait de retour dessus en vlog et c'était donc ma première écoute de livres audio vraiment truc de ouf parce que ouais j'ai l'habitude d'écouter des podcasts des choses comme ça mais de livres audio à proprement parler pas du tout oula auguste mes crêpes aussi hein faut pas qu'ils résolvent bon c'est une petite catastrophe là la crêpe bref et donc j'ai pris la dacha d'Agnès Martin Lugand je savais absolument pas quoi prendre en fait tout simplement et voilà j'ai parcouru rapidement j'ai vu la dacha euh je savais qu'il était sorti là récemment et donc il n'était pas encore disponible en poche et je me suis dit let's go c'est parti et donc dans la dacha en fait le début commence de manière extrêmement dramatique parce que euh il y a deux enfin il y a un personnage qui est un peu un personnage central je dirais du roman qui va décéder voilà c'est le c'est le premier en fait les premières scènes c'est la mort et l'enterrement de c'est pas la mort mais c'est plutôt l'enterrement de jo qui est donc propriétaire de la dacha un hôtel restaurant situé en Provence dans le Luberon et euh on va suivre en fait tout au long du roman on va suivre Hermine qui en fait a été euh récupérée entre guillemets par jo enfin bref on sait qu'elle a eu un passé extrêmement euh difficile elle a voilà subi apparemment de nombreux traumatismes pendant son enfance et pendant son adolescence et elle arrive il me semble dans une gare je me souviens plus trop du début mais elle arrive dans une gare et elle rentre elle rencontre jo jo qui lui dit bah voilà j'ai un nozel resto qui s'appelle la dacha euh si tu veux travailler si tu cherches un travail je t'embarque et euh je suis désolée pour ce reflet c'est vraiment moche là sur mes gunettes et euh je t'embarque à la dacha elle va donc en fait travailler à la dacha construire sa vie mais également se reconstruire à la dacha et elle va un petit peu prendre jo donc euh le propriétaire de la dacha avec euh sa femme Masha qui est euh d'origine russe donc il y a énormément de mots russe aussi dans ce livre là et euh donc elle va en fait un peu les prendre jo et Masha pour des sortes de parents adoptifs vous voyez et en fait jo et Masha c'est un peu des personnages charismatiques ils incarnent en fait la dacha quand tu vas à la dacha t'as l'âme de jo l'âme de Masha un petit peu euh un petit peu partout j'ai envie de dire dans chaque pièce dans chaque endroit euh ils sont vraiment euh la dacha en fait est imprégnée euh par euh leur personnalité et c'est c'est vraiment vraiment la plus grosse force en fait euh du roman euh donc on suit vraiment Hermione parce que c'est à la première personne hein donc euh c'est elle qui parle et c'est elle qui raconte qui fait il y a des nombreux flashbacks aussi de quand elle est arrivée à la dacha vous voyez comment ça s'est passé euh les personnes qu'elle a rencontrées aussi donc le cuisinier euh euh le chef cuistot qui va devenir son son meilleur ami Charlie euh comment elle a rencontré pardon Samuel qui euh va devenir son ex mari euh ses enfants enfin bref voilà on est vraiment plongé en plein coeur de la dacha et en plein coeur en fait de euh cet univers un peu parallèle euh mais on sait que c'est énormément de travail hein on le voit elle est le corps et âme dévouée pour les clients euh Hermine et elle gère d'une main de maître la dacha et euh je retourne ma crève bon oups ma crève un petit peu cramée euh mais en fait je sais plus où j'en étais du coup c'est vraiment un mauvais plan de faire ça pour moi je fais les crêpes oui elle travaille comme une comme une folle comme une dingue Hermine vraiment en plus euh l'histoire se passe en fait pendant la période estivale de mémoire donc il y a énormément de monde euh euh voilà énormément de touristes et donc il faut s'occuper de Jômeur euh c'est euh le premier euh je vous dis un des premiers chapitres euh du roman Jômeur et donc on assiste à ses funérailles à son enterrement tout ça tout ça et donc forcément on va se poser euh les premières questions comment va faire euh Masha sans Jô parce qu'il formait vraiment un couple iconique euh j'ai envie de dire un couple vraiment extrêmement soudé qu'est-ce qu'ils vont faire et en fait ils ont euh Jô et Masha un fils qui s'appelle euh Vasily un fils qui donc travaille à l'étranger euh qui est également dans l'hôtel restauration dans l'hôtellerie plutôt et en fait Vasily n'est euh plus revenue à la dacha depuis euh très très longtemps une vingtaine d'années qu'est-ce qui va se passer est-ce que c'est Vasily qui va revenir reprendre le domaine parce que Masha visiblement euh elle est dans une situation de détresse euh incommensurable euh voilà il y a toutes ces questions qui se commencent à qui commencent à se poser ensuite je vous spoil pas je pense pas vous spoiler en disant que Masha va à son tour décéder et donc là va vraiment se poser la question de la succession euh qui va prendre euh la main en fait sur la dacha grande question cramée cramée mais en même temps bon ça va il y a pire et euh voilà va vraiment se poser la question de la succession de la dacha je pense qu'en lecture audio j'ai ressenti de manière beaucoup plus forte en fait les euh émotions et donc au tout début quand euh quand on a les scènes euh de désolation et euh de tristesse donc forcément avec la mort de Jô puis la 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 dépression profonde de Masha ben c'est déprimant quoi et vraiment euh ouais tu sais tu commences le roman tu t'es déprimée tu te dis euh d'accord qu'est-ce qui va se passer ? Non ! T'es mis ! Le pire c'est qu'elle répond vous voyez elle est insolente on va pas devoir à cette heure-ci parce qu'elle elle a le droit de sortir Auguste n'a pas le droit de sortir mais elle oui c'est comme une petite terrasse mais alors euh en ce moment c'est la débandade elle demande à peu près toutes les 5 minutes j'ai été voilà un peu prise par les émotions et un petit peu déprimée euh euh avec au début en fait au tout tout début de cette lecture audio et après voilà une fois que ça a été terminé cette période euh vraiment difficile j'ai bien aimé ma lecture franchement et j'ai adoré euh suivre Hermine dans son quotidien dans toutes toutes ces questions qu'elle se pose après elle se pose très souvent la même question à savoir pourquoi 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 il y a vraiment une sorte de secret qui entoure en fait la présence de Vasily et euh effectivement pourquoi il est pas revenu en fait à la dacha alors qu'il y avait ses parents c'est tout le temps ses parents qui partaient euh euh enfin aller le voir à l'étranger et euh lui il est jamais revenu donc visiblement il y a un énorme secret autour de ça et je trouvais que la fin du coup la vérité arrive vraiment à la toute 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 fin un petit peu comme un cheveux sur la soupe c'est euh je sais pas je trouvais que pour Agnès Martin-Lugand c'était quand même assez mal mal foutu en fait au niveau du de la construction du récit et donc la fin voilà très très mélodramatique euh alors on sait hein que Agnès Martin-Lugand c'est un petit peu ça de temps en temps mais là je sais pas c'était un peu trop prononcé enfin le côté euh drama là mélodramatique c'était beaucoup trop et je m'attendais pas à cette fin mais je suis un peu la fin m'a laissée euh euh un peu dubitative euh mais sinon mis à part ça c'était quand même une super chouette lecture hein je peux rien rien enlever effectivement au talent de Agnès Martin-Lugand pour pour compter et j'aime bien j'ai vraiment bien aimé ce que j'ai lu découvrir le l'univers de la dacha euh euh avoir euh ces personnes très très charismatiques qui prennent énormément de place comme Jo et Macha du coup c'est vrai que Hermine à côté elle est moins euh c'est pas c'est l'héroïne principale mais finalement elle euh ouais elle a pas le charisme de Jo elle a pas le charisme de Macha et donc ça la ça la desserre un petit peu c'est le risque je pense quand on a des personnages secondaires qui sont très très présents très très charismatiques comme ça ils prennent vraiment toute la place et euh le personnage principal euh au final est un petit peu délaissé donc ça voilà ça a été un peu mon impression mais globalement je trouvais que c'était vraiment très sympathique elles sont pas mal les crêpes que je fais là en ce moment euh donc voilà écoutez bonne lecture audio franchement voilà et euh je vais vous chercher du coup ma lecture en cours j'ai donc commencé une nouvelle lecture euh pour le murder party challenge organisé par les seuls et euh les uniques euh Laura et Manon donc du compte euh les lectures de mots des Manon et les mots des autres ta dam un petit Liane Moriarty le secret du mari vous avez vu euh dans mon dernier vlog mon boucou le médiathèque donc forcément bah c'est des livres que je veux faire passer en priorité au niveau euh lecture et celui-là du coup rentre dans la catégorie lire un thriller domestique parce que en effet on va suivre du coup euh la quatrième je trouve pas très euh euh représentative du euh livre mais on va suivre en fait deux euh enfin trois mères de famille en Australie et donc en fait on suit un petit peu leur ouais leur pensée et leur quotidien de maman à chacune voilà il va se passer euh il va y avoir un événement très euh qui va les perturber un petit peu dans leur quotidien pour Cécilia son son moment un petit peu euh qui qui en gros euh est un peu le grain de sable vous voyez dans dans la roue là euh enfin je sais pas si c'est très clair ma expression mais vous avez compris euh c'est qu'en fait elle va retrouver dans le grenier une lettre de son mari qui indique à n'ouvrir qu'après ma mort ça va la surlupiner un petit peu à se dire pourquoi euh Jean-Paul est pourtant quelqu'un euh qui me dit tout on a pas de secret on est plutôt bien dans notre haut je vous le disais c'est un thriller qui répond un peu au code et au schéma euh habituel euh euh donc euh de ce genre littéraire et donc en fait quand euh je pense quand on va avancer un peu plus dans l'histoire et quand tu grattes un petit peu euh il va y avoir d'autres euh d'autres petits secrets peut-être de leur couple et de leur personnalité qui vont euh ressortir on va suivre également Tess qui est mère de famille aussi et qui elle par contre je vous spell pas parce que c'est vraiment au tout début va apprendre que son mari son mari elle la trompe voilà enfin du moins est amoureux d'une autre femme je vous laisserai découvrir qui est l'autre femme parce que c'est assez savoureux voilà bon c'est normal hein il est euh voilà il est 21h40 ça s'étend tout seul c'est pas la lumière la plus magnifique mais bon voilà et on suit du coup au niveau de la troisième personne on suit Rachel qui elle est euh euh travaille encore mais euh elle a près de 70 ans et donc elle a un fils et un petit-fils et son petit-fils c'est clairement toute sa vie euh euh je vous en dis pas plus je vous laisserai découvrir Rachel et son histoire familiale euh elle a euh elle a eu deux enfants voilà j'en parle pas plus mais c'est vraiment hyper intéressant on suit leur quotidien et euh euh leur pensée à chacune c'est plutôt intéressant comme lecture pour l'instant donc j'en suis page 180 sur euh euh 500 ouais je suis presque euh il manque encore quelques pages mais presque à la moitié et euh euh ça se lit tout seul très fluide au niveau de la plume j'aime bien la plume maintenant c'est pas un thriller euh euh très euh à le temps on sent qu'il y a des secrets on sent qu'il y a des il y a des moments où on se dit ok je pense que c'est cette personne qui est en train de déconner ou qui a déconner ou qui a déconné à un moment donné on se dit que des fois elles sont un peu fêlées quand même les trois pour l'instant en tout cas j'ai vraiment envie de savoir euh ce que cachent ces trois femmes parce qu'à mon avis toutes les trois elles ont euh euh des trucs un peu chelou euh des secrets des choses inavouables donc j'ai vraiment hâte en tout cas de continuer ma lecture sur ce du coup je vous reprends un peu plus tard pour parler lecture oui oui il faut d'abord que je touche là nous sommes vendredi je viens pour vous parler du coup lecture j'ai bien avancé sur ma lecture du coup de ce thriller le secret du mari de liane moriarty j'en suis j'en suis à la page 370 sur 500 donc voilà il me reste à peu près 130 pages et c'est plutôt intéressant ce sera une bonne lecture ce sera pas la lecture de l'année ça c'est sûr mais je pense que ça va rester une bonne lecture voilà euh je vais pas trop vous parler du résumé je vous en ai déjà parlé du coup dans la séquence précédente mais le fait de suivre ces trois femmes donc à savoir Cécilia, Tess et Rachel je trouve que c'est plutôt dynamique parce qu'en fait on a un chapitre sur l'une un chapitre sur l'autre et euh et ça alterne en fait à chaque fois donc on suit d'un coup Cécilia puis Tess puis Rachel et ensuite hop Cécilia, Tess, Rachel ça recommence on va dire au début c'est plutôt pas mal c'est plutôt intéressant euh c'est un thriller donc forcément il y a un meurtre hein vous vous en doutez on connaît l'identité euh du coup 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 psychologiquement en fait on suit également les parcours, les chemins intérieurs en fait de Cécilia et de Tess dans leur vie personnelle voilà avec leur mari tout ça tout ça donc on est vraiment dans un thriller domestique mais encore une fois il n'y a pas l'ambiance haletante, pesante que peuvent contenir, enfin que peuvent avoir pardon plutôt certains thrillers donc effectivement par rapport à d'autres thrillers c'est pas vraiment une ambiance pesante ou haletante on sait, on sent qu'il y a des secrets, qu'elles ont des personnalités toutes les trois un peu particulières où on se dit mais qu'est-ce qui va encore leur arriver, qu'est-ce qui va se passer, quelles décisions elles vont prendre tout ça tout ça c'est décidément en ce moment j'ai envie de dire j'enchaîne un peu les bonnes lectures alors après il y avait Pachinko effectivement c'était pas la lecture qui m'a le plus tenue en haleine mais en ce moment j'enchaîne les bonnes lectures et j'ai un beau bilan en fait du mois de janvier écoutez ça commence plutôt pas mal du coup avec ce mois de février bon il me reste 130 pages donc j'espère vraiment le terminer ce soir de toute manière mais je pense pas que mon avis final va changer c'est une bonne lecture, c'est bien construit, j'aime bien les personnages et j'aime bien les petits secrets comme ça, les problèmes de couple qu'elles ont et tout l'ambiance un peu village même si on est à Sydney franchement c'est plutôt pas mal voilà voilà du coup pour ça je voulais également vous reparler de nos secrets trop bien gardés de Lara Prescott je vous avais dit en fait que j'aimerais vous le faire gagner sur Youtube je pense qu'en fait je vais le faire gagner sur Instagram voilà donc n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram je sais pas encore quand, je vous préviendrai en tout cas dans un vlog pour vous dire quand je vais faire le concours mais là en ce moment il y a beaucoup de concours qui tournent et donc j'ai juste pas envie de le faire en même temps que d'autres concours donc voilà potentiellement mi-février, fin février vous allez pouvoir gagner ce roman et je vais lire ce roman d'ailleurs dans le cadre parce que je l'ai reçu dans le cadre de la masse critique Babelio je vais le lire, fin février de mémoire voilà vous aurez mon avis en fait en même temps je pense que le concours voilà je pense pas avoir d'autres trucs à vous dire ce vlog est pas hyper long je pense mais écoutez ma foi ah si je voulais vous parler d'un truc je voulais vous dire qu'en fait en audio j'ai et donc j'ai choisi d'écouter Rebecca de Daphné Dumouriez qui est un classique, je le fais, j'écoute, enfin j'ai pris du coup ce livre audio dans le cadre du challenge qui est organisé par Eline et Alice le dégivrage de Pâle ou dégivre ta Pâle je sais jamais bref un challenge qui s'appelle dégivre ta Pâle ou dégivrage de Pâle et donc voilà je... en fait à la base j'avais pris Orgueil et Préjugé que je vous ai montré plus tôt dans ce vlog et puis finalement j'ai regardé mon planning et tout je me suis dit mais jamais j'aurais le temps de le lire donc j'ai décidé de prendre Rebecca qui me tentait énormément aussi de Daphné Dumouriez en audio il fait quand même 15h d'écoute presque 16h donc ça va être, je sais pas quand est-ce que je vais le terminer potentiellement le mois prochain je vous remercie d'être arrivée jusqu'ici si vous êtes jusqu'ici n'hésitez pas comme d'habitude j'ai l'impression que vous vous saoulez mais c'est hyper important en vrai à liker cette vidéo à me dire s'il y a des livres que j'ai présentés dans cette vidéo qui vous tentent qui sont dans votre Pâle bref tout ça tout ça je vous remercie encore une fois pour vos derniers commentaires sous ma vidéo FAQ je trouve que c'est un format que j'ai vraiment pas l'habitude de faire les vidéos FAQ et j'avais un peu d'impréhension à la sortir et finalement j'ai des bons retours donc écoutez je suis très contente de ça après je sais qu'elle ne va pas vraiment spécialement bien marcher mais bon tant pis voilà écoutez j'arrête de blablater je vais fermer ce vlog je vous remercie et puis je vous dis à dans une prochaine vidéo